Nouvelle réception manga et c'est parti ! On commence chez Cotun avec le quatrième tome du titre Comment Réaliana a survécu au manoir Wind Night. J'aime beaucoup beaucoup ce titre, même si je me tâte à l'arrêter parce que quand je le lis, je le confonds avec un autre titre de chez Cotun également et je me fais un peu peur des fois à la lecture. Donc je vais voir selon la qualité de ce tome si je continue ou pas. On continue chez Cotun avec le second tome du titre Les Secrets des Wilson qui sera le tome décisif. Le premier tome était plutôt sympathique mais surtout très très introductif et je me demande où est-ce qu'on va aller, où est-ce que l'auteur va nous emmener. Donc ce tome sera vraiment décisif pour savoir si j'accroche au titre ou non. Chez K-Books ensuite, j'ai reçu une nouveauté. Il s'agit du premier tome de, dites-moi, Princesse. Ça a l'air très mignon et très sympathique. Sûrement encore une histoire de réincarnation en espérant surtout de l'originalité pour ce titre mais je suis vraiment curieuse de le découvrir. Chez KBL, j'ai reçu un nouveau Boys Love qui s'appelle Sign. Donc le premier tome, il a l'air également très sympathique. Il est plutôt très très gros en termes de taille de volume et ce sera également un titre à découvrir. On passe chez Soleil Manga avec le premier volume d'Elle n'est rien qu'à moi. Une nouvelle romance, un nouveau shoujo. Également, j'espère beaucoup d'originalité. En ce moment, je me lasse beaucoup des shoujo parce que je trouve que tous les titres se ressemblent. Donc je suis vraiment à la recherche d'originalité pour ce genre de titre. Et voilà pour ces réceptions en espérant apprécier mes lectures et de moins me confondre comment Réaliana a survécu au manoir Wind Night avec l'autre titre Seule la mort attend la vilaine. Est-ce que vous lisez ces titres et est-ce qu'ils vous plaisent ? Alors, je vous laissez les titres et les titres et les titres et les titres.